Salut à tous les amis, c'est les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de livre. J'ai encore un peu m'encadré pour One Piece, cette fois-ci ça devrait être la bonne. J'attends un petit peu trop ma tête frôler quoi. Donc bon là ça devrait être bon. Donc aujourd'hui je vous présente la saga La Boîte à Musique. J'ai failli me donner un coup de BDC. Donc j'ai le tome 1, 2, 3, 4. J'ai lu le tome 4 pendant le mois de novembre. Donc moi j'ai lu le tome 4 et je me suis dit plutôt que de vous faire une vidéo comme je disais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le bouquin La Tite Sirene et le roman de Ace. Au début j'avais lu que le roman de Ace 2, La Tite Sirene et je me suis dit bah ouais mais... Ah non j'avais lu autre chose aussi, merde on n'a pas parlé. C'est pas grave. Et je me suis dit bon bah c'est bien mais comment tu fais en fait parce que tu vas pas dire bon bah ça je peux pas vous en parler, ça je peux pas vous en parler, ah ça je vous en parle. Donc du coup je me suis dit bah on va faire des vidéos étalées. Et les bouquins que j'ai le souvenir que je viens de lire d'ailleurs c'est que ça m'a pas marqué beaucoup, je l'ai présenté dans le mois de décembre ou janvier si jamais je lis pas en mois de décembre. Donc voilà, donc du coup c'est parti, je vais vous lire le résumé du tome 1 de la boîte à musique. Évidemment je vais vous lire le résumé du tome 4 sinon ça va vous spoil. Et après je vais résumer plus ou moins les histoires de ma sauce. Je ne pense pas que j'aurai besoin de faire de partie spoil parce que c'est vraiment un bonheur pur de lire la boîte à musique. Donc du coup ce bouquin c'est simplement une petite fille, Nola qui est très mignonne, très juste. Elle est vraiment, elle a un caractère de ouf, très développé. Déjà en tome 1 on est très très attaché à elle au bout de quelques pages. Qui va, qui a tout simplement sa maman qui est décédée quelques temps avant en fait. Et du coup elle se retrouve tout seul avec son papa et sa maman lui avait laissé une boîte à musique un peu spécial. Et quand elle la regarde, oh la mélodie elle est belle tout ça. Enfin on se connait quand on écoute une boîte à musique. Surtout de quelque chose comme ça. On est en mode, oh c'est joli, c'est mignon mais on ne fait pas spécialement attention. Et elle se rend compte que quelqu'un est en mode, eh oh dans la boîte à musique. Bonso modo. Et cette dame, enfin cette petite fille lui a indiqué comment faire. Elle tourne la clé plusieurs fois, je ne sais plus il y a un mécanisme, je ne sais plus exactement. Et elle rapetisse et se retrouve dans un monde totalement différent du sien qui est pendorient. Donc voilà, donc ce bouquin j'ai vraiment adoré. Alors du coup je n'ai même pas dit, c'est édition Dupuis. Désolée Dupuis. C'est vraiment la petite touche de justesse, de fraîcheur. C'est très enfantin comme BD, attention. Mais c'est aussi pour les adultes, ça fait énormément réfléchir. C'est un peu comme pour ceux qui connaissent les carnets de cerises, ça fait réfléchir. Donc voilà, c'est très bien. Et donc du coup on a cette petite fille qui tout au long de son aventure, pendant les 4 bouquins, c'est assez lourd, va suivre des aventures, avoir quelques promètes pendorient, comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'est pas forcément la bienvenue vraiment dans ce monde qui est pendorient. Parce que j'ai dit le nom juste avant et je ne sais pas s'il avait dit avant. Elle va se faire énormément d'amis, de copains, je ne sais plus leur nom. Je vais essayer de vous montrer des petites planches parce que là c'est quand même de la BD, c'est magnifique. Voilà, ça c'est la première page. Donc on a aussi bien des choses assez sombres comme ça. Je ne sais pas si je l'ai à droite parce que je ne vois pas ce que je fais en fait. Mais on a aussi des choses un peu plus claires, il faudrait que je vous trouve une image plus claire. Ah voilà, effectivement. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment le contraste un peu sombre avec un peu clair, qui est très joli. Donc on a une Miss là. Donc voilà, on a ça, on a la mamoune de la petite. On a aussi forcément son frère. On va rencontrer des créatures un peu spéciales. Ça reste un monde un peu bizarre on va dire. Et tout simplement, cette petite fille va comprendre pourquoi est-ce qu'à Pendant Rien, il ne faut pas forcément toujours aller parce que ça peut être très dangereux pour les humains. Et elle va quand même chercher un peu à découvrir des secrets de sa maman. Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça ? Pourquoi est-ce que sa maman n'a pas été se faire sonner en monde de Pendant Rien quand on voit comment les soins s'est plus évolué. Enfin voilà, plein de choses comme ça où des petites interrogations vont se dire « Bah mince, pourquoi est-ce que ma mère m'a laissé ça ? Si c'était dangereux ? Pourquoi est-ce que... » Et donc du coup, on va la suivre. De ces 4 tomes, la série n'est pas finie, attention. Juste magique. Où elle va être confrontée à des problèmes comme un mec qui arrive de Pendant Rien par la boîte à musique qui rentre chez elle. C'est pas trop prévu, c'est ça. Des vols, des disparitions, des... Et donc du coup, on a toujours un peu ce truc comme le tome 3 le dit. À la recherche des origines, le secret de Cyprien, la mystérie des disparitions et bienvenue à Pendant Rien. On a un peu ce périple en travers Pendant Rien entre la réalité et Pendant Rien justement. Où la petite fille fait des interrogations et on voit qu'elle grandit quand même pas mal. Donc voilà, c'est vraiment une petite touche de fraîcheur. Je ne saurais pas comment vous le recommander plus, malheureusement. Mais franchement, si vous pouvez foncer, c'est juste. D'ailleurs, les dessins sont époustouflants. C'est vraiment très très joli. Bravo à Rijé, qui est le dessinateur. Et... je ne vois pas l'auteur. L'autre carbone, voilà. Franchement, les mecs, vous faites un travail de ouf. Les illustrations sont magnifiques. L'histoire est géniale aussi. Alors oui, forcément, si vous avez... Si vous êtes... Si vous avez la vie, vous allez dire « Oh, mais c'est pour les enfants. » C'est pas que pour les enfants. C'est très enfantin comme style, c'est vrai. L'histoire, c'est un peu intrigue pour enfants, on va dire. Mais ça fait quand même réfléchir. Et même moi, il y a des moments où j'étais en mode « Ah oui, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. » Alors oui, c'est un truc que j'avais deviné, d'autres que je n'avais pas deviné. Ça, après, malheureusement, même les livres pour adultes, ça peut arriver de deviner les choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, si jamais... Aïe ! Le cœur vous en dit de les lire, parce que c'est vraiment un très bon moment. Et je pense que pour ne pas aimer, c'est très difficile. Je pense que je pourrais facilement le recommander à 90% de mon entourage. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes aussi la boîte à musique, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pourquoi t'aimes tout ça. Si jamais tu fais un commentaire avec des choses plus construites, des bouquins, n'hésite pas à mettre dans ton commentaire avant « Attention, spoil ! » pour les personnes qui tomberaient dessus et qui n'auraient pas spécialement envie d'être spoilées. Si jamais tu ne connais pas la boîte à musique, j'espère que je t'ai convaincue. Si tu l'es, dis-moi dans les commentaires. Si tu l'es pas, dis-moi pourquoi aussi. En tout cas, moi, je voulais... A plus pour... Je voulais... Je vous laisse, comme je voulais dire de base. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Plein de bisous.